N'hésitez pas à liker et si vous êtes nouveau n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour et bienvenue je suis Joséphine et vous êtes dans ma petite cuisine j'espère que vous allez bien moi je vais super super bien et aujourd'hui je vais vous proposer une petite recette de pastel au poisson donc voici les ingrédients dont nous aurons besoin pour réaliser notre recette de pastel au poisson ici je vais m'arrêter sur la farce voici notre farce au poisson la recette est déjà disponible sur la chaîne je vous mettrai le lien dans la description donc sans plus attendre on va aller alors réaliser ensemble notre pâte à pastel donc pour la réalisation de ma pâte à pastel facile j'ai besoin d'une base de trois ingrédients c'est à dire la farine l'eau et l'huile on n'aura ni oeuf ni lait ni beurre ni levure donc voilà ici pour 300 g de farine j'ai prévu 140 g d'eau et 30 ml une cuillère à café rase de sucre une demi cuillère à café de sel et puis ici un quart de cuillère de muscade on va démarrer on y go je démarre la réalisation de ma pâte en venant préchauffer mon huile c'est l'astuce que j'utilise pour avoir un peu plus de croustillant pour donner plus de croustillant donc je vais la laisser chauffer et je vais continuer de l'autre côté donc pendant que mon huile est en train de préchauffer je viens ajouter le sucre le sel et la noix de muscade je mélange bien le tout donc maintenant je vais venir ajouter mon huile l'huile est bien chaude vous voyez elle est très 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 chaude je vous conseille vivement à cette étape de ne pas ajouter les mèvres s'il vous plaît donc je vais utiliser ma cuillère en bois je vais mélanger d'abord le temps de faire redescendre un peu la température de l'huile et puis après je vais venir sabler ma pâte à la main avant d'ajouter mon eau voilà j'ai commencé le sablage de ma pâte à la main c'est le moment d'ajouter mon eau donc l'eau comme j'ai dit j'ai prévu 140 g je vais l'ajouter en plusieurs fois comme je vous dis toujours avec la farine on ne serait jamais donc je rajoute l'eau comme ça une seconde fois et le reste de mon eau l'idée c'est d'obtenir une pâte souple homogène danse en même temps je sais pas comment je dis souple et ferme en même temps voilà vous montre je la travaille et puis je revrai bien je la débarrasse comme ça sur mon plan de travail et je vais venir ça c'est juste pour comment je dis ça pour qu'elle soit bien une forme c'est pas pour forcément la travailler travailler c'est pour la rendre juste une fois homogène donc voici donc le rendu final de ma pâte je vais venir la filmer je la filme je vais la laisser reposer environ 45 minutes à une heure elle n'a pas de levure c'est pas pour qu'elle gonfle forcément mais c'est plus pour qu'elle se détendre c'est tous les éléments dedans vont bien se détendre pour nous faciliter notre façonnage tout à l'heure donc voilà à tout à l'heure donc voilà après environ 45 minutes notre pâte est bien détendue j'espère je vais mettre les mets dans la farine pour vous montrer vous voyez c'est parfait on y go j'ai saupoudré mon tapis de farine vous voyez comment il est souple et c'est bon je vais la découper et je vais venir ranger les parties que je vais faire utiliser maintenant dans mon papier fine et je vais les laisser de côté pour ne pas qu'ils dessèchent sinon ça a tendance à dessécher rapidement avec mon boulot je vais venir étaler ma pâte au niveau de la testule et la pâte c'est comme vous aimez moi je préfère les pastels avec un peu de mâche donc je vais pas étaler ma pâte trop finement sinon vous pouvez l'étaler toute toute fine et comme ça vous allez pouvoir avoir quelque chose de très 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 croustillant moi je suis gourmande et moi j'aime sentir et la pâte est là donc voilà j'ai étalé ma pâte je vous montre vous voyez c'est pas aussi épais que ça c'est quand même assez fait environ je veux dire quoi 2 millimètres donc avec ma petite coupe comme ça je vais venir découper les formes vous pouvez utiliser un emploi de pièces un verre un bol c'est selon ce que vous avez de disponible je vais venir poser ma farce elle fait son apparition notre farce poisson je sais même pas pourquoi ça permet dans cet état juste un peu pour la farce il faut pas en mettre beaucoup parce que si je mets beaucoup de farce là maintenant j'aurai un peu de mal à refermer mes pastels ils pourront s'ouvrir pendant la cuisson donc je mettrais peu mais après c'est comme vous aimez si vous voulez en mettre plus il faut peut-être faire des secs plus grands et vous aurez plus de farce et voilà je reviens les refermes ici eux-mêmes dans un premier temps et avec le bout des doigts je ferme le bout avec le bout et avec ma petite fauchette je viens comme ça pour bien sceller les bords et éviter qu'ils ne sauvent pendant la cuisson je vous montre de plus tard voici j'ai décidé de réaliser une autre forme elle sera rectangulaire donc là je vais égaliser les bords de ma patte comme ça je la coupe en quatre et je viens déposer de la farce après avoir mis la farce je viens les replier sur eux-mêmes et avec un peu d'eau je mets le doigt dans de l'eau juste de l'eau pour permettre de bien sceller les bords à l'aide de ma fauchette je sceller les bords aussi d'un côté comme de l'autre ça ressemble à des petits bonbons de petits chewing gum maintenant avec ma corne je vais venir parer les bords comme ça pour les rendre plus beau donc voilà j'aime bien je fais pareil et voici finaliser le façonnage on va maintenant passer à la fraiture les pastels cuisent à feu je n'ai pas dit très doux mais à feu moitié il faut pas qu'il y ait trop de feu en dessous sinon les pastels vont trop colorés et ça sera pas joli pour moi en tout cas ils vont peut-être même trop colorés à l'extérieur n'est pas bien cuit à l'intérieur il faut y aller délicatement il faut pas être pressé donc je viens mettre comme ça les pastels dans l'huile et puis doucement je laisse le feu faire son oscil je les laisse colorer sur une face avant de venir les retourner comme ça ça met environ 5 minutes la première coloration la seconde partie ça va aller un peu plus vite et voilà et voilà voilà notre pastel lorsqu'ils ont bien doré sur toutes les faces sont prêts et on va les retirer de l'huile je vais arrêter le feu pour que l'huile commence à baisser pour la seconde fournée je sais pas si ça s'appelle des fournées pour la seconde huilée voilà ils sont tout beaux j'ai apprêté mon assiette avec du papier absorbant vous voyez comment ils sont régulés en couleur les bords sont croustillants et la partie de la farce sera très 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 gourmande moelleuse je vais dire on va se mettre bien tout à l'heure mon second tour de pastel est frais donc extinction des feux et puis je vais venir les retirer de l'huile et tada je les laisse refroidir et je reviens voici présenté notre réalisation de ce jour nos pastels au poisson et les petits bonbons j'espère que vous avez aimé partager le moment en ma compagnie likez si vous avez aimé surtout n'hésitez pas à vous abonner et à activer la notification pour ne rater aucune des nouvelles recettes de la petite cuisine de Josephine mais avant de vous quitter je vais vous montrer de plus près nos pastels déjà qu'est-ce que je vais vous dire vous pouvez les déguster tel quel ou tout simplement réaliser un petit piment comme ça une petite sauce bien relevée pour pouvoir les accompagner ça c'est au choix moi je préfère sans mais à la maison il y a certains qui préfèrent avec donc voilà on va commencer par quoi ? par les petits bonbons je vais vous montrer comment ils sont voilà mes petits bonbons c'est très gourmand et moi j'aime bien très croustillant sur les bords mais je vous assure très moelleux la croûte est croustillante et l'intérieur est riche en farce et voilà bonne dégustation et pour ce qui est de nos pastels eux-mêmes la forme la plus classique voilà toujours toujours croustillant avec une croûte vous voyez croustillant sur le bord la croûte est croustillante et puis à l'intérieur hé 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 c'est là que c'est tout ce jour et tada bonne dégustation avec la petite sauce piquante moi c'est pas trop mon dada mais bon je le fais pour vous sur ce je vous dis très très bonne dégustation et à très très bientôt au revoir prenez soin de vous ciao au revoir